Ok, bien, on va commencer. Donc, je me présente, Pierre-Yves, Pierre-Yves Tournier. Merci à tous d'être ici. Et peut-être juste quelques mots sur moi parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne me connaissent pas, contrairement aux autres panélistes qui sont beaucoup plus connus. Pierre-Yves, ça fait plus de 20 ans que je suis consultant digital, stratégie digitale. Et une des raisons pourquoi peut-être des gens me connaissent moins, c'est que je n'étais pas souvent au Québec et à Montréal dans les dernières années. Donc, je suis revenu à Montréal en début d'année. J'ai passé les 10 dernières années en Asie, notamment chez IBM où j'étais directeur stratégie digitale. Et donc, voilà. Et je collabore aussi avec Proximis, donc qui commande ce webinaire. Et nous, on a décidé de se parler aujourd'hui dans le cadre du lancement du livre blanc de Proximis. Donc, on s'est dit, ce serait peut-être une occasion de débuter l'année, faire un tour de table avec ce qui se passe au niveau du commerce unifié. Et donc, nous voilà. Peut-être juste avant de commencer à présenter nos panélistes, vous allez pouvoir poser des questions tout au long du webinaire. Je vous invite à utiliser l'onglet questions qui est sur votre droite pour poser des questions. On va essayer de garder peut-être 10-15 minutes à la fin pour y répondre. La deuxième chose, c'est quand vous avez vu dans notre invitation, on remet aussi, on va choisir jusqu'à trois compagnies pour donner en fait des heures de consultation gratuite. Donc, on va vous proposer de faire un atelier. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à utiliser le chat et m'envoyer à moi ou peu importe une petite note mentionnant que vous êtes intéressé. Donc, de participer à ce, bon, ce n'est pas un tirage ni un concours, mais c'est voir ceux que ça intéresse. Nous, on choisira après, parmi tous ceux qui sont intéressés, jusqu'à trois compagnies auxquelles on va pouvoir donner, comme je disais, gratuitement un atelier, un style audit pour réussir votre commerce unifié. Donc, voici pour la poutine pour commencer. Aussi, le déroulement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler, dans un premier temps, on veut refaire un petit topo sur 2020. Bon, on sait qu'il s'est passé plein de choses, on ne reviendra pas là-dessus, mais on veut parler des bons coûts. Donc, on va discuter des bons coûts dans le commerce unifié en 2020. On va ensuite parler des meilleures pratiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en 2021 pour réussir son commerce unifié? Et finalement, on va répondre à vos questions. Et justement, avant de présenter aussi nos panélistes, Karl va nous parler de commerce unifié, donc de donner sa définition pour être sûr qu'on est tous sur la même page. Et comme ça, ça va lancer des discussions. Donc, ce que je vais faire, je vais vous inviter, Jean-François, Grégoire et Karl, de vous présenter peut-être rapidement. Et puis, on va pouvoir continuer après avec Karl sur sa définition. Donc, messieurs, à vous. Jean-François, vas-y. Oui, j'y vais. D'accord. Jean-François Renaud, je suis un des associés d'Adviso, une entreprise qui spécialise dans tout ce qui est le numérique, en fait, aider les entreprises à se transformer, de se transformer leur façon de faire des affaires avec le numérique. Ça fait une vingtaine d'années qu'on existe et on est basé à Montréal. Puis, on aide beaucoup, beaucoup de grands clients, autant des retailers que des gens B2B. Puis, on est avec toutes sortes d'entreprises, mais on aide beaucoup, beaucoup de retailers. Donc, voilà. Alors, moi, je suis Grégoire Barret. Je travaille au groupe Aldo. Vous connaissez probablement un petit rappel de présence à travers le monde. On est présent dans 100 pays. On a près de 3000 points de vente. On a passé une année assez compliquée avec tout ce qui s'est passé. Je m'occupe en particulier, au sein du groupe Aldo, du design d'expérience. Donc, plus spécifiquement, ça veut dire définir des services qui améliorent le magasinage, que ce soit en ligne, en magasin ou que ce soit le lien entre les deux. Et on s'entend que, récemment, le lien entre l'e-commerce et le magasin était un très gros sujet. Merci. Karl Boutet, je porte plusieurs chapeaux, toujours avec un penchant sur la stratégie de commerce de détail ou de stratégie de commercialisation. La majorité de mon temps est investie présentement en tant que directeur général du Centre québécois d'innovation en commerce, dont on a une initiative forte qui s'appelle le Cercle Happy pour promouvoir les solutions et les technologies qui vont créer de la résilience pour nos commerçants québécois. Au-delà de ça, je suis aussi aviseur à l'école Ben Sadoun et le laboratoire d'innovation là et plusieurs autres à travers le monde. Et j'accompagne différents, soit détaillants ou fournisseurs de services pour le commerce de détail dans la réflexion stratégique, encore une fois, un peu partout. Et je donne souvent des conférences de ce temps-là, plus que jamais, mais toujours virtuels, évidemment. Donc, c'est un peu tout ça que je fais. Et puis, une chose dont je parle depuis plusieurs années, c'est, en anglais, on dit « the blurring of digital and physical », où finalement, on est en train de s'en aller vers un monde où la différence est de moins en moins importante entre le physique et le numérique pour le client. C'est sûr que pour les opérations et les commerçants, et Grégoire sera le premier à nous en parler des complexités, puis que c'est si un « blur », si un peu d'indifférenciation pour le client, il y en a eu encore très fort pour les commerçants, puis c'est un enjeu important. Puis c'est pour ça que, quand Proximiste m'a approché pour savoir si je voulais contribuer au livre blanc, je voulais simplement mettre la table pour pourquoi c'est important, cette conversation-là, plus que jamais. Parce que l'autre thèse que j'ai développée depuis le début de la pandémie, c'est la grande accélération. Je vois vraiment, à tous les jours, je vois des exemples de comment, dans les dix derniers mois, on a accéléré notre transformation-là, puis cette transformation-là, elle se résume vraiment par l'unification qu'on doit faire pour aller rejoindre nos clients. Là, c'est sûr qu'on se concentre beaucoup sur le numérique, on se concentre beaucoup sur le en ligne, puis encore plus si vous êtes au Québec, comme nous, avec les fermetures encore plus sévères qui s'en viennent, on sait que ça va, encore une fois, pousser le système à un autre niveau comme on n'a jamais vu. Par contre, il ne faut pas oublier, et Grégoire et moi, on se rejoint là-dessus, ça fait plusieurs fois qu'on est sur des panels pour en parler, l'importance du commerce physique demeure primordiale, que ce soit que pour des niveaux logistiques, mais aussi l'expérience commerce n'est pas finie à jamais. Le futur du commerce de détails ne sera pas un que d'interaction avec un écran de téléphone. Il va y avoir différentes manifestations, puis je pense que le moment aujourd'hui, avec ce qui s'en vient les prochaines semaines, surtout au Québec, je pense qu'il va y avoir des moments importants de réflexion pour nos commerçants qui vont peut-être finalement prendre le temps de vraiment bien penser. Et dans la grande accélération, puis dans le thème central, c'est l'unification où qu'on s'en va vers un monde où qu'on est 50-50. Si on veut créer la résilience de nos entreprises, on n'aura pas le choix de développer des organisations, puis c'est beaucoup plus facile pour moi à dire que de Grégoire à faire, mais c'est de créer une organisation qui a les deux jambes aussi solides. C'est simple, c'est comme analogie, mais c'est même que je le vois, c'est que ça prend une jambe gauche puis une jambe droite qui est capable de se tenir aussi fort d'un bord que l'autre. Autant qu'on dépend beaucoup, beaucoup de la jambe numérique dans le moment, qui est 25 % de nos transactions, 30 %, 15, 50, dépendant dans quelle industrie qu'on est. Durant la pandémie, ça va être, durant les fermetures, ça va être encore plus fort. Il faut être prêt à avoir l'autre jambe aussi qui va revenir aussi fort. Peut-être pas dans la même quantité, peut-être pas avec le même nombre de magasins, peut-être pas dans les mêmes emplacements, mais le réflexe va demeurer le même. Parce que pas juste pour le goût du client, c'est une question de résilience aussi de ton entreprise. Si on est trop dépendant sur un modèle purement numérique, moi, j'ai peur que ça crée des faiblesses qui vont être exposées peut-être plus tard par d'autres types de problèmes qu'on pourrait vivre. Donc, vraiment, vraiment important de s'en aller vers un modèle unifié où qu'on comprend que ces deux jambes longues font partie du même corps. C'est ce corps-là, je pense, qu'on va parler pour les prochaines 50 minutes. Excellent. Bien, parfait. Donc, allons-y justement. Quels sont vos bons coûts? Peut-être, Jean-François, on va commencer avec toi. Dans le commerce unifié que tu as remarqué dans la dernière année. Écoute, je vais commencer avec le usual suspect, là, juste comme pour qu'on soit le premier à le mentionner, c'est le panier bleu. Non, excuse, je veux dire Amazon. Parce que, tu sais, je regardais, pour moi, ce n'est pas compliqué, là. Un marchand, un commerçant, sa job d'envie, c'est de mettre un produit dans les mains d'un client. Fait que le marchand qui est capable de mettre, avec le moins de friction possible, un produit dans les mains de son client, il fait sa job. Puis sa core job, là, tu sais, sa valeur ajoutée pour laquelle il devrait exister, là. Tu sais, vraiment, là, c'est… Fait qu'au-delà des bells and whistles, tu sais, pour moi, ça reste l'expérience client ultime, ça reste la livraison puis la gestion des attentes. Tu sais, je veux dire, tu as beau aller au restaurant, si c'est incroyablement bon, mais que tu te fais bousculer, c'est long, ça pue, tu sais, tu ne retourneras pas, même si c'était exceptionnel le produit. C'est la même chose en e-com, c'est la capacité à mettre un produit dans tes mains. Puis je regarde Amazon cette semaine, juste cette semaine, là, qui a acheté 11 avions à WestJet hier, qui a… qui devient… je ne suis pas sûr si j'ai bien compris ce bout-là, mais qui devient quasiment actionnaire d'une compagnie qui fait des camions électriques, québécoises d'ailleurs, pour acheter des milliers de camions électriques, pour vraiment encore… on sent l'obsession de juste être meilleur à mettre un produit entre les mains d'un client. Puis je pense que si je ramène ça plus à des entreprises de chez nous, plus proches, c'est l'exemple que tout le monde a parlé, qui est zéro une surprise pour personne, c'est juste le petit move d'Altitude Sport, d'amener des produits, d'être capable de livrer dans la même journée. Pour moi, ça reste le move que je pense qui est à la fois simple, mais extrêmement efficace à améliorer l'expérience client, à fidéliser des clients et à potentiellement mettre la hache dans des compétiteurs qui n'ont pas su s'adapter. C'est un petit geste, mais qui a une portée extrême. Moi, ce serait mes deux coups de cœur. Je sais que c'est zéro incroyable ou innovateur, ce que je dis en ce moment, mais pour moi, ça revient à la mission fondamentale d'un retailer. Je suis tellement d'accord avec toi. Vas-y, Grégoire, je te laisse. Écoute, moi, d'abord, je ne peux que soutenir ce que tu as dit. J'avoue que l'Altitude faisait partie des marques que je souhaitais mentionner. D'abord, pour une philosophie intéressante d'avoir fait le mouvement à recul par rapport à la présence de magasins. On pourra en débattre, mais malgré ce point-là, en effet, une philosophie qui est la bonne, qui est de se dire, si je suis présent uniquement en ligne, ce qui fait que je peux redonner la perception d'instantanéité de ce qu'aurait été une visite en magasin où j'ai juste à venir pour voir et pour toucher. Et puis, leur philosophie de mettre le one-day shipping, c'était vraiment ça. C'est quelque chose qui n'est pas forcément faisable facilement par tous. Nous, on a fait beaucoup d'études du côté du groupe Aldo sur l'importance de la vitesse. Puis, curieusement ou pas, nos clients s'en foutent un peu de la vitesse. Nous, on a un petit dicton anglais en interne qui est « Free, win over fast ». C'est que les gens préfèrent que ce soit une livraison peu chère ou gratuite plutôt que nécessairement avoir la livraison la plus rapide. Alors, on s'entend qu'il y a un certain limite de délai. Ça marche parce qu'on livre assez rapidement dans les quelques jours qui suivent. Mais on se rend compte aussi que cette tendance à la livraison rapide, elle se heurte rapidement à ton modèle et au type de produit que tu vends. On en parlait avec altitude. C'est que quand ton prix moyen, c'est 200 dollars ou plus, tu peux facilement intégrer le coût et l'impact sur le profit d'une livraison rapide qui va te coûter une dizaine de dollars ou plus. Lorsque ton prix moyen, c'est un 50, un 70 ou moins, évidemment, on s'entend que la livraison rapide, c'est une autre affaire. En tout cas, c'est un vrai bon sujet et un bon point pour altitude. Je te suis. Moi, mon coup de cœur cette année, honnêtement, c'est sans nommer personne. C'est la philosophie de hacker qu'on a vue être mise en place par tous les petits et moyens commerçants et qui ont été souvent plus rapides et plus ingénieux que les plus gros joueurs. À mettre en place des systèmes de rendez-vous à distance, à mettre en place des systèmes de curbside, à faire en sorte que ma boutique de réparation de vélo est fermée. Mais tu sais quoi, tu peux quand même accéder à distance, on va lérer ça avec toi, à réinventer ton modèle de restauration. Je suis très impressionné par la résilience et l'ingéniosité des petits commerces. Et je pense que c'est une année de transition majeure qui est un peu une revanche des petits et moyens commerçants sur les gros dans leur capacité à shifter rapidement leur modèle plus que ne le peut un gros joueur. Et on sait de quoi on parle. On n'est pas les plus gros, mais malgré tout, il y a des choses qu'on a fait bouger. Et vous savez quoi pour les faire bouger ? On a dû accepter une philosophie de lancer, peut-être avec une certaine imperfection, peut-être avec une logique où on pourra s'améliorer en avançant, mais où dans ce cas-là, la réactivité était ce qui primait pour s'adapter aux besoins du consommateur. Les petits moyens commerçants ont été incroyablement efficaces cette année. Et tu vois, juste les commerces de mon quartier, je suis très admiratif et respectueux de l'effort et de la créativité qu'ils ont pu avoir. Karl? Je vais prendre un peu la balle au bon de Grégoire parce que c'était aussi un peu là que je m'en allais. On l'a senti dès le début que les commerçants qu'avaient mieux s'en sortir et que c'était ceux qui avaient su se créer une communauté, ceux qui ont su s'attacher à un groupe d'un niveau quasi émotif. Puis des fois, ça peut être une communauté classe, ça peut être une communauté ethnique. Il y a une étude qui est sortie de l'Institut canadien urbain qui avait démontré que justement, les commerçants qui faisaient partie d'une collectivité ethnique ça sortait le mieux à 80 %. Mais ce n'est pas nécessairement une ethnie, une communauté, une communauté avant tout, c'est une vraisemblance, c'est d'avoir un message qui résonne et puis c'est un peu sur lequel point que Grégoire amenait, c'est l'agilité de s'assurer puis que le client... Un des exercices qu'on faisait souvent avant, c'est qu'on se disait, OK, quel commerçant s'il fermait demain, je serais triste? Puis on voit que ces commerçants-là de communauté ont fait partie de ceux que les gens se sont réveillés, étaient un peu là. Cette boulangerie-là, la ferme, ça va me faire de quoi? Je le connais Arturo, je l'adore puis j'aime ça y aller au moins une fois par semaine puis il me connaît par mon nom, puis etc., etc. Il a fait du curbside, il a tout fait. Lui, ce n'était pas une question de si, c'était une question de comment. Et puis, c'est ces commerçants-là. Donc, ça, c'est le premier niveau de communauté. Je vais aller à l'autre extrême pour pousser un peu sur Jean-François parce que je suis moins fan d'Amazon que la moyenne. Je l'ai déjà été... Je suis en admiration complète de ce que l'organisation a fait puis même jusqu'à un certain point, je serais quasiment prêt à leur dire, ils ont gagné. C'est pour un autre webinaire, les conséquences de ça. Mais je vois aussi d'autres opportunités. Puis pour moi, un des grands gagnants, c'est Nike. Puis là, on dit, OK, Carl, Nike, c'est une marque mondiale, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Mais c'est des choix stratégiques qu'ils ont fait, des choix difficiles en 2017 quand ils ont annoncé puis s'il y avait un peu de... C'était pas du chaud aussi, là. Mais tu sais qu'elle aurait dû de 30 000 à 40 partenaires en commerce de détail parce qu'ils voulaient vraiment s'associer avec ceux qui allaient les aider à se démarquer. Et là, la connexion, mon premier point et le dernier, c'est comment qu'on se démarque. C'est ça qui fait en sorte qu'on passe à travers. Donc, on se démarque comment? En restant pertinent à nos clients, en communiquant à un niveau qui nous différencie des autres. Puis Nike, bien, ils ont dit, écoute, ici, on va être un... Si vous allez nous vendre à côté d'Adidas et Rebox de la même manière, si vous allez nous mettre sur un mur de souliers, on n'est pas intéressé de faire partie de ça. Puis je connais des commerçants qui travaillent avec Nike depuis quelques années, là. Puis ça a vraiment fait un virage important. C'est à la valeur de Nike. Puis on voit que tout ce qu'ils font, là, ils ont parti un club avec un membership. Ils font toutes sortes de nouvelles. Donc, moi, en termes de gros joueurs, celui que présentement j'idéalise plus. Puis en passant, ils sont retirés d'Amazon. Pourquoi? Parce qu'un peu comme ce que Grégoire vient de dire, leur valeur ajoutée n'était pas dans l'accessibilité facile au produit. C'est pas de même qu'ils laissent différencier. Puis je la respecte beaucoup. Mais je comprends le point de Jean-François aussi. Il faut pas que ça pue. Puis il faut pas que... Même si le produit est hot, il faut pas que tous les autres problèmes soient là. Et pourquoi aussi l'exemple d'Altitude est intéressant? Parce qu'Altitude a pu arriver à faire ça sans Amazon. Moi, avec Amazon, ce qui me fait vraiment très peur, puis j'ai partagé ça avec le leadership de plusieurs de nos entreprises québécoises, c'est leur utilisation du data. Puis même s'ils ont pas accès à ce qui se fait sur AWS, par exemple, si on est sur le marketplace d'Amazon, croyez-moi qu'ils ont votre data. Et puis s'il y a des éléments qui vont faire sortir une catégorie, un produit qui va faire en sorte qu'ils sont rendus au-dessus de 1 000 produits et marques de produits privés qui vont vouloir utiliser cette data-là éventuellement, compte-vous, si votre produit a assez de mérite pour le faire. C'est un gros débat. J'ai des gens qui, avec raison, qui peuvent repousser fort là-dessus. Moi, j'y crois. Je pense que si notre entreprise dépend de la bonne foi d'Amazon, je suis pas sûr que ça va faire une entreprise très, très forte. Je préfère voir toutes les autres solutions, donc comme ce qu'Altitude peut faire avec les fournisseurs locaux. Et puis c'est notre mission aussi quelque part de promouvoir ces solutions-là. Ils sont, oui, très inspirés par ce qu'Amazon a fait. Mais bon, les gagnants sont les communautés que les commerçants sont capables de créer et les acteurs comme Nike qui ont pris des choix difficiles. Il y a plusieurs années, on pense qu'ils ont fait juste gagner récemment. Ils ont pas gagné avec leur agilité des six derniers mois. Ils ont gagné avec des décisions. Ils sont en train de gagner avec des décisions qui sont prises cinq ans d'avance. Si vous avez pas fait ces décisions-là encore, je pense que peut-être le temps est bon pour faire une bonne réflexion pour voir quel type d'entreprise que vous voulez être les cinq prochaines années à partir de même que ça se décide. J'aurais peut-être le goût d'ajouter puis de compléter un peu. Je suis tellement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Pour ce qui est de la livraison, je suis d'accord avec toi, Grégoire. En fait, j'ai pas parlé vraiment tant de la vitesse que de la gestion des attentes. C'est comme, je regarde un qui, en apparence, a un service qui est vraiment terrible. C'est terrible, je vais m'expliquer. L'UFA, par exemple. L'UFA, c'est que tu vas chercher ta commande le jeudi à trois heures, date-seed, date-seed, tu n'as pas d'autre choix. Ce n'est pas nécessairement rapide, ce n'est pas nécessairement convenient, mais au moins, c'est très clair. Il vaut mieux que ce soit fixe, rigide, lent même, mais au moins, c'est clair. Au moins, ce n'est pas comme, « Hey, tu ne sais pas, ça fait six, sept jours de te commander, puis là, soudainement, tu as un email qui te dis, la prochaine heure, il y a un livreur qui s'en met chez vous, puis là, tu es en train de faire du ski en ce moment, tu te dis, fuck, ils vont le mettre sur ta galerie et tu vas te la faire voler. » C'est comme, c'est ça qui est problématique. Ce n'est pas tant la rapidité que la gestion des attentes, je pense. Je trouve que les commerçants qui arrivent à bien intégrer ça, que ce soit avec, ça peut être toutes sortes de façons, ça peut être avec un chat efficace, ça peut être avec juste une bonne communication. Puis, je suis tellement d'accord avec toi, Karl, là, sur les communautés. Je regarde, un de mes coups de cœur, moi, c'est Brunette. C'est un site qu'il a juste pris la communauté de tous les restaurants signature de Montréal. Ils sont mis ensemble, ils ont fait un site, ce n'est pas le meilleur site techniquement, mais c'est un site qui m'a livré un paquet en me disant, dans la prochaine heure, après dix jours que j'aille commander sans me dire, qui ont mal géré mes attentes, mais ce n'est pas grave. Ils ont réussi à rejoindre une communauté très rapide, à se faire un brand très rapide. et ils sont allés chercher justement, ils ont leveragé la communauté qu'il y avait, 100 % d'accord avec toi. L'indépendance quant aux audiences, puis quant aux data clients, ça, c'est un problème. Ceux qui arrivent à développer ça correctement, ils vont s'en sortir eux aussi. Puis, les consommateurs vont leur excuser un paquet de problèmes techniques parce qu'ils respectent les valeurs de la communauté qu'ils rejoignent. Puis, je pense que d'ailleurs, tu parles de Nike, ce que je trouve bizarre avec Nike, c'est qu'à la fois, ils sont encore sur des murs de footlocker, je nomme footlocker, mais c'est parce que c'est le mur de souliers classique qu'on voit. Puis, en même temps, ils vendent des off-white à 1 500 $ la paire de souliers. Je n'ai jamais vu ça. C'est sûr qu'ils aiment ça, vendre des off-white à 1 500 $ la paire. T'imagines-tu combien ils font d'argent avec ça? Ils font encore plus d'argent que Starbucks qui vend des cafés à 8 $. Ça fait que c'est sûr qu'ils aiment ça. Puis, de faire ces petites communautés-là, ils prennent un peu la stratégie à la supreme, dans le fond, de créer de la rareté, donc d'aller dans des retailers beaucoup plus pointus, des essence ou des choses comme ça, et ils vont créer des produits à très, très, très forte, très, très grande rareté avec des profits scandaleux. Ça fait que c'est sûr que c'est excitant pour un retailer. Mais il y a un petit côté que je n'aime pas là-dedans aussi. Juste peut-être pour... Non, excellent. Juste peut-être pour... J'ai une sous-question par rapport à tout ce qu'on vient de discuter. C'est plus d'un point de vue consommateur. Comment vous voyez... Bon, on va dire que c'est des bons coups, mais moi, je vois des comportements qui ont changé complètement, qui font que, justement, des altitudes ou même des commerces de quartier peuvent survivre, justement, parce que les gens réalisent que je ne suis pas obligé de commander juste en ligne puis attendre que Postes Canada me livre. Je peux aller le chercher au magasin. Ça a l'air tellement simple, mais ça change complètement la dynamique. Donc, peut-être je vais vous entendre parler là-dessus sur... On parlait vraiment peut-être plus des entreprises, mais du point de vue de consommateur. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour vous en 2020 et qui va influencer le comportement? Nous, c'est marrant parce que le modèle d'Aldo, historiquement, a été bâti sur un rôle majeur des magasins comme étant les centres de distribution. Donc, toutes nos commandes d'e-commerce, 95% de nos commandes d'e-commerce sont les chiffres depuis nos magasins avec une stratégie de proximité qui fait qu'en fonction de là où tu es localisé, les magasins les plus proches vont être les premiers identifiés. Puis, en rajoutant un niveau d'algorithme qui va voir est-ce que les produits qui sont demandés dans ce magasin sont aussi très demandés en ligne ou inversement? On va créer une sorte de priorité. Donc, dit autrement, si ce sneaker qui est commandé en ligne, il est très en demande en magasin, ce n'est pas ce magasin qui va le fournir parce que ça va lui faire du mal. Donc, ça va rebondir au magasin après qui lui a peut-être un peu moins de demandes puis qui va fournir la commande. Ça, on l'a établi avant et je dois vous dire que c'est un élément essentiel parce que pendant les moments de fermeture qu'on a vécu en avril dernier et qu'on revit en ce moment, nos magasins, ils roulent toujours parce que c'est les moteurs de notre e-commerce. Donc, ils ont un rôle essentiel. De l'autre bout, un truc essentiel pour nous, c'est que jusqu'à récemment, jusqu'à l'année dernière, un tiers des commandes en ligne se faisaient ramasser en magasin. C'est-à-dire que j'ai un consommateur sur trois qui va en ligne, qui regarde ses affaires puis qui veut aller récupérer son produit en magasin puis un bénéfice consommateur qui est évident, c'est juste que tu as une dernière chance de checker. Tu peux l'essayer, tu peux changer d'asile. Tu as un élément rassurant, tu vas avoir le côté sensoriel qui est là. On s'entend qu'avec ce qui s'est passé récemment, il y a moins de commandes qui sont récupérées en magasin et on est quand même dans un contexte très particulier au Québec où la notion de curbsign pour laquelle on s'est organisé puis on est prêt depuis quelques mois à faire en sorte que même si un magasin est fermé, tu peux venir ramasser ton produit avec un rendez-vous pour le ramasser au bon moment. Le curbsign, il est interdit au Québec pendant les périodes de confinement. Donc, c'est une solution qui ferait du sens complètement pour un consommateur de se dire j'ai toujours l'option d'aller récupérer rapidement mon produit, de savoir quand je vais le récupérer je suis aveugle puis je ne sais pas quand le produit arrive, je fais quoi, il faut que je reste chez nous, je ne peux plus faire mes activités. Là, on n'a pas le droit de le faire. Donc, en fait, on est dans un cadre où on les comprend les demandes des consommateurs. C'est une demande de contrôle, c'est une demande de super flexibilité, c'est une demande de prédictabilité. Je veux comprendre ce qui se vient et pourquoi. Donc, ça, c'est pour le côté convénient. Puis après, qualité d'expérience et plus que jamais de voir que le consommateur, il voit que tu es en compétition d'expérience. C'est-à-dire que puisque tu te résumes à une interface et tu te résumes à un site, à un moment donné, ce n'est pas juste ton catalogue et ton produit, c'est aussi le ressenti que j'ai dans mon parcours, dans mon expérience qui fait que si je passe ma journée sur Netflix, l'expérience, elle est incroyable et qu'à ça, je vais sur un site d'écommerce, c'est de la crape, je ne vais peut-être pas acheter là-dessus parce que tu es en train de m'envoyer un signal qui manque de respect, de facilité, de simplicité. Donc, cette notion de convénience, cette notion d'expérience, elles sont là. On a quand même un contexte qui ne nous aide pas trop où malheureusement, on ne peut pas répondre à tout. Nous, le dernier point qu'on a vu, c'est que nos consommateurs, oui, ils sont très friands d'acheter en ligne et oui, ils sont très friands de la praticité. La connexion humaine, ça leur manque terriblement. Le fait d'être conseillé, le fait d'être guidé, puis vous savez quoi, on peut être à distance puis on peut être en ligne puis créer cette connexion humaine. Donc, nous, c'est une chose sur laquelle on travaille très fort et sur laquelle on s'est beaucoup lancé dans les derniers mois. on s'est préparé entre les deux vagues pour être prêt à ça et de pouvoir créer des consultations à distance où tu peux parler avec un conseiller depuis chez vous, depuis ton site puis tu peux découvrir des produits, tu peux les acheter directement à travers ton vidéo chat et ton conseiller individuellement d'être guidé. Tu peux les acheter plus tard puis je pense que ce côté humain, moi, c'est un des trucs que je dois ressortir le plus dans un moment où la technologie elle remède à tout. La vraie attente du consommateur, c'est une sensibilité du sensoriel et du humain. Je pense que Grégoire dit aussi ce qu'on recherche de plus en plus c'est des expériences authentiques ou que la technologie peut aider à transmettre puis c'est un mot qui est calvaudé, l'authenticité ça veut dire quoi exactement sur un autre débat à avoir mais tout ce qui nous permet d'avoir un contact plus direct puis j'ai, c'est quelque chose depuis une décennie qu'on voyait facilement on savait que le trafic était en baisse constante par contre les ventes se maintenaient quand même et même des fois augmentaient donc on arrivait toujours à faire de plus en plus avec le moins en moins de clients qui rentraient dans nos magasins parce qu'on est arrivé à combler ça avec des expériences numériques qui étaient probablement plus pertinentes plus personnalisées qu'on arrivait à joindre ces deux milieux-là puis là bon le mois de mars c'est arrivé puis là on compresse ça encore plus puis on est comme pris rapidement à déployer puis rapidement voir comment qu'on peut bon là disons si là juste pour faire une imagerie disons qu'on a le magasin puis on a le centre de distribution numérique la technologie venait à peu près à mi-chemin et joindre les deux là on se penche vraiment du côté du numérique on met beaucoup beaucoup de poids sur notre numérique parce que notre physique peut rien faire autre que dans le cas de Grégoire qui est exceptionnel ou qu'on peut continuer d'utiliser les magasins comme point de vente il y a très peu qui ont eu ce bon réflexe-là il y a longtemps puis c'est pas une décision que Caldo a faite en mars 2020 c'est quelque chose que ça fait 5 ans facilement il y en a qui ont fait le chemin contraire aussi puis qui est correct aussi l'investissement de Peter Simons je veux dire c'est aussi c'est pas fou non plus c'est des stratégies différentes c'est correct mais mon point c'est que il faut aller chercher il faut aller il faut pas baser nos modèles d'affaires sur ce qu'on est en train de vivre maintenant parce qu'il faut être prêt pour revivre des instances comme ça où qu'on peut réactiver rapidement puis trouver la solution oui absolument mais ce que j'ai peur c'est là dans le moment le gros point d'interrogation c'est quel pourcentage du changement est structural versus cyclique qu'est-ce qu'on est si tu as un cycle qui va forcer certains nouveaux comportements qui vont revenir comme qu'ils étaient auparavant par exemple j'aime aller m'acheter mon pain à une boulangerie puis j'aime aller sentir mais quand c'est le temps de choisir je sais pas moi une paire de souliers pour moi c'est peut-être moins important si je suis à l'aise de l'acheter purement en ligne chacun a ses repères mais il faut être prêt pour ces deux réalités-là puis c'est pour ça que j'ai l'exemple du pain je pense aux épiceries je pense aux autres il va y avoir vraiment là c'est probablement du structural il y a des gens que pour eux c'était pas un plaisir aller à l'épicerie puis ils ont trouvé la pandémie a renforcé des nouveaux comportements qui ont fait en sorte que maintenant ils peuvent contourner cette sortie-là puis faire venir les choses à eux puis ce qui est vraiment fascinant aussi avec ce qu'on vit depuis le mois de mars c'est qu'avant c'était la démographie plus jeune qui était rapide à adopter ça là on voit des démographies beaucoup plus âgées qui s'habituent puis je pense pas qu'ils vont retourner eux autres après ça c'est tellement simple ils savent ce qu'ils aiment ils savent ce qu'ils commandent peut-être 60% de leur panier d'épicerie l'autre 40 ils vont aller se le procurer ailleurs ça je sais pas si ça va revenir c'est ça c'est ça qui est structurel dans le fond c'est les attentes du consommateur tu le disais Grégoire ils voient Netflix ils voient leur banque ils voient ils voient ils comparent l'expérience qu'ils vivent un peu partout puis là je vais faire plaisir à Proximus c'est le vrai commerce unifié tu sais tu parlais tantôt Carl de muscler tes deux muscles ton muscle je pense qu'aujourd'hui un bon retailer pré-Covid un retailer qui faisait 20 à 30% en e-com il était réputé comme un retailer extrêmement bon en e-com c'est comme c'était les meilleurs je parle dans les brick and mortar je parle pas dans les pure players évidemment aujourd'hui eux sentient définitivement mais je pense qu'aujourd'hui même après quand on va revenir à un monde où les magasins vont être ouverts on va quand même rester dans un peut-être que ceux qui sont à 20 à 30 vont être à 30-40 je sais pas mais 100% le digital va prendre 100% pas 100% mais il va 100% des transactions vont impliquer du digital je veux dire il va avoir vraiment une d'une manière ou d'une autre le digital va faire partie va devenir quasiment le core channel tu sais puis à un moment donné j'avais reçu Valérie Védrine de Reitman's à un de mes apéros à un virtuel comme ça puis elle disait elle disait nous les magasins pour nous ce n'est plus un tu sais c'est plus comme le magasin n'est plus au service en fait le digital n'est plus au service du magasin mais c'est l'inverse maintenant c'est le le tu sais la core expérience c'est l'expérience digitale avec les stylistes eux aussi ils ont essayé les stylistes digitales et tout ça ça a super bien fonctionné et ça fonctionne encore bien puis le magasin devient comme un une étape à valeur ajoutée mais ça part du digital au lieu de partir du magasin qui s'étend vers le digital je pense que c'est vraiment là le switch structurel qui a été fait puis le fait que le consommateur s'attend dorénavant à une expérience unifiée il s'en est toujours attendu tu sais mais il est tanné le consommateur des cochonneries du genre tu sais qu'il a acheté son produit puis il se fait encore remarketer d'un point de vue d'un point de vue de l'attraction jusqu'au retour puis il veut sentir qu'il travaille avec une seule brand puis that's it that's all puis le digital je pense que tu as raison sur un point fort qui est la notion de continuité il y a des raisons historiques pour lesquelles les marques n'offrent pas toute une continuité dans l'expérience puis la plus mauvaise bonne raison historique c'est qu'un magasin il est évalué sur sa performance entre ces quatre murs et que si toi tu es gestionnaire de magasin on ne va pas t'évaluer parce qu'il y a des ventes e-commerce qui ont été faites on va t'évaluer parce que ton magasin il a fait le revenu qu'il devait faire et ça quand bien même ton magasin il s'est un revenu qui s'inscrit à la fin dans le même P&L que ton e-commerce je pense que la plus grande ouverture dans toutes ces discussions sur le commerce unifié il y a une partie qui est de la technologie c'est quoi les services que je peux faire qui font que depuis mon magasin je peux t'envoyer un lien que depuis le site je peux parler avec toi pendant que tu es dans le magasin que je peux te consulter en vidéo à distance que you name it puis il y a est-ce que mon modèle financier était pensé pour casser des murs et tant que ce modèle il n'est pas pensé pour ça tu sais quoi on peut travailler longtemps essayer de créer l'unification la dynamique du magasin ne sera pas pensée pour ça votre top c'est l'organisationnel exactement et elle est essentielle parce que moi je veux qu'un associé en magasin il soit hyper stimulé à t'envoyer un lien pour que tu n'ailles pas acheter dans le magasin il faut qu'il ait un bénéfice à ça et s'il n'a pas de bénéfice à ça il ne le fera jamais je veux qu'il soit hyper motivé de se dire qu'il reçoit un appel pour une vente que peut-être tu vas gérer à distance sur le e-commerce et qu'il soit tout au sens stimulé de préparer une commande qui va shipper chez quelqu'un donc encore une fois le modèle organisé mais le modèle financier c'est comme une clé qui permet d'activer toutes ces notions d'unification mais quand on parle que le consommateur de façon structurelle a changé ses attentes on s'entend-tu que oui tu as raison 100% d'accord que ces problématiques-là sont organisationnelles sont profondément ancrées dans les façons de faire dans les business models dans les incentives donnés à un et à l'autre mais le consommateur on s'entend-tu qu'il s'en fout de tout ça lui il est tanné de l'entendre celle-là bien évidemment et c'est ça qui va faire que les business vont fermer ou vont fleurir demain c'est cette capacité-là à faire évoluer leur culture puis leur organisation justement totalement tu as complètement raison puis tu sais tu as beau être le meilleur Grégoire tu es probablement le meilleur gestionnaire e-commerce au Québec non mais c'est une joke mais je veux dire tu es quand même dans les personnes qui le font pareil mais si l'organisation ne te donne pas les moyens ne te donne pas les coups des franges ne te donne pas les faits tu n'appuies pas des changements organisationnels tu as beau être le meilleur ça arrive c'est pas juste avec la tech que tu vas régler ça exactement c'est parfait puis c'est un bon segway sur notre deuxième partie on va accélérer peut-être un peu si on veut prendre des questions mais c'est justement les bonnes pratiques donc on vient déjà d'en parler parce que vous le savez tous quand vous avez des des entreprises qui vous demandent ou qui me demandent bon ben ok commerce unifié c'est bon j'embarque c'est quoi la plateforme qu'il faut que j'achète ça va être ça la première question puis là ben non c'est pas le même ça marche donc mis à part le fait de dire avant de réunir ça quand même quelle plateforme qu'il faut que j'achète c'est quoi c'est une question old school un peu c'est les platform orders c'est des gens que leur but dans la vie c'est d'acheter une plateforme ben ouais mais malheureusement c'est encore beaucoup beaucoup le cas donc là on parlait de culture d'entreprise mis à part cette culture qui est essentielle quelles sont selon vous les bonnes pratiques à mettre en place parce que bon là on parle de l'organisation mais concrètement comment s'unifier qu'est-ce que ça veut dire ben c'est tout tourne autour du data évidemment puis la l'unification du data c'est pas toujours facile à faire qu'est-ce qu'elles sont par exemple vous avez une entreprise qui vient voir ok ben j'achète le concept je suis prêt à partir j'ai six mois là du go qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que quelles seraient vos recommandations moi je serais curieux encore une fois c'est ma tendance là de prendre les balles au bon du Grégoire mais c'est de voir la première question que j'aime poser c'est quoi que vous mesurez et pourquoi c'est quoi puis c'est rémunéré sur quoi après ça c'est ce que Grégoire puis il a dit et j'en pense aussi là c'est ça qui va créer la culture d'entreprise puis voir où qu'on veut comment qu'on veut changer ces mesures là puis moi la tendance dans le moment celle que je suis vraiment intéressé parce que je pense qu'elle a un impact culturel vraiment important puis elle peut amener une entreprise à un autre niveau beaucoup plus unifié c'est qu'au lieu de défoncer ces fameux quatre murs c'est de voir à quel point quand je vois un commerçant puis c'est plus difficile pour un plus petit commerçant c'est assez holistique comme approche puis quand je vois un commerçant qui adopte je vais utiliser l'acronyme en anglais le CLV le Customer Lifetime Value même si c'est juste philosophiquement qui essaie de moins voir la transaction et plus voir la valeur d'un client sur une vie puis une vie encore un autre débat à avoir mais c'est juste déjà on change un peu de spectre puis ça ça a un impact énorme sur une culture d'entreprise parce que si au plus haut échelon on dirait regarde c'est ce métrique là qui a le plus de valeur pour nous puis on va créer notre entreprise basée sur cette métrique là tout va débouler à partir de là parce qu'on n'est plus dans la transaction entre les quatre murs puis on est sur la valeur d'un client puis c'est le client va le sentir la façon qu'on va traiter ces clients là la façon qu'on va interagir avec qu'est-ce qu'on va vouloir mettre de l'avant ça va devenir très clair que c'est plus juste pour me vendre une seule transaction c'est pour bâtir puis je reviens à mon nation de communauté ça amène vraiment une autre perspective puis ça change la culture c'est difficile encore plus dans le cas d'Aldo on est chanceux qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises au Québec qui sont licitées en bourse puis qui doivent livrer à des analystes d'une manière trimestrielle puis c'est un avantage qu'on bâtit ça je pense ça va être plus fort d'un moment que jamais mais c'est de dire nous on bâtit sur un horizon qui est plus long on essaie de il faut avoir les ressources pour l'affaire on s'entend c'est pour ça que des fois c'est pour un plus petit commerçant ça peut être vu comme plus compliqué mais en même temps ça se fait probablement de façon intrinsique c'est de voir ça c'est quoi c'est qu'est-ce qu'on mesure pourquoi est-ce qu'on peut amener ces mesures-là vers quelque chose qui peut être même influencé par quelque chose d'une mesure plus holistique comme le Customer Lifetime Value par exemple Jean-François bien moi j'adore ce que j'entends de Karl je veux dire le long terme pour moi moi je suis un ennemi du résultat trimestriel d'un point de vue parce qu'il y a une relation avec un consommateur ça se compte pas justement par une seule transaction 100% alignée avec ça puis tu sais comme je vous disais pour moi ça reste le core ça reste de mettre un produit dans les mains d'un consommateur fait tu sais à un moment donné c'est Mélanie de Postes Canada à un moment donné qui disait que le consommateur en moyenne allait regarder son tracking de 7 à 10 fois à chaque achat ok puis honnêtement une des choses qui m'a toujours surpris c'est à quel point les marchands ne font pas le reverse metric tu sais c'est à dire ça prend combien de temps livré à mes clients quand j'utilise telle tu sais s'intéresser vraiment à la prise en main de leurs produits à des mains de leurs clients tu sais comme d'un point de vue tu sais de regarder un peu le tracking c'est quoi le nombre de jours moyens que ça prend pour mettre le produit dans les mains de mon client s'intéresser à cet aspect-là tu sais un peu plus profondément puis je serais curieux Grégoire est-ce que vous faites ça vous autres avez-vous des médecins il y a plusieurs choses qu'on fait c'est que d'abord dans nos métriques qu'on suit à chaque semaine la rapidité de livraison et l'amélioration de cette rapidité de livraison entre la commande et l'avoir entre les mains du magasin c'est quelque chose qu'on moniteur en permanence puis on a pour objectif de l'améliorer hier au verrière encore une fois on n'est pas sur du CMD mais juste en étant mieux organisé plus efficace à traiter plus vite et prioriser les affaires et on le corrélait en permanence avec la notion de satisfaction et avec la notion de retour quand j'ai des retours pourquoi j'ai des retours quels sont les éléments est-ce que c'est un problème de taille est-ce que c'est un problème de qualité est-ce que c'est un problème de je me suis trompé peu importe donc cette notion-là elle est critique et elle s'appuie entre autres sur le fait que nous on pratique de l'achat nous-mêmes en fait on s'auto-achète régulièrement alors évidemment on annule tout ça après mais juste pour le vivre parce qu'à un moment donné on ne peut pas juste le regarder à l'extérieur donc au même titre que visiter des magasins quand tu as des magasins c'est essentiel pour comprendre l'expérience puis voilà en ligne n'importe quel gestionnaire e-commerce qui veut bâtir une expérience la plus qualitative possible doit se forcer à acheter régulièrement et doit se forcer à suivre le flow de la bonne façon et donc à ta question Jean-François cette notion-là d'améliorer la qualité puis la gravité de livraison ça en fait partie puis on le compare de semaine à semaine de mois en mois d'année en année pour voir comment on peut l'améliorer on s'entend que cette année c'était un beau challenge de l'améliorer parce qu'on a eu des sortes de bottlenecks assez inédits qui se sont passés parce que les partenaires de livraison ont été un peu débordés pour ne pas dire beaucoup mais c'est essentiel puis Pierre-Yves pour répondre à tes questions sur des pratiques aussi je pense qu'il y a un mot-clé qui revient souvent qui est la notion de service puis service puisqu'on rend un service quand on est dans le retail puis c'est important de penser service et de ne pas penser revenu parce que ça fait une grosse différence quand on se dit qu'on est là pour rendre service puis qu'on est là pour guider puis qu'on est là pour apporter de la valeur ajoutée cette notion de service elle existe comme un service local puis ton consommateur il ne va pas chercher à se dire j'ai un service en ligne puis j'ai un autre service en magasin j'ai un service auprès d'une marque mais cette notion de service elle se traduit aussi dans la logique technologique c'est-à-dire que travailler avec des services qui sont des petits modules qui vont pouvoir se pencher là où ça fait du sens en ligne en magasin ou ailleurs plutôt que de travailler avec les gros monolithes d'antan où tu avais un gros système de POS puis un gros système de gestion de commande puis un gros système et donc être capable de casser tout ça et d'avoir des services qui vont être actifs puis valides au bon endroit ça change tout donc un des premiers conseils si tu veux faire du si tu veux faire du commerce unifié pense tes services dans l'absolu puis pas en fonction de tes canaux et bâtis-les comme des choses qui sont faites pour ne jamais être un monolithe qui sont faites pour à travers le temps pouvoir se rebrancher là où il faut comme il faut si demain tu as besoin de les brancher sur un nouveau device sur une autre plateforme chez un partenaire whatsoever le penser comme service la notion d'attribution va être essentielle aussi bâtir une vue qui te permet de comprendre ce qui se passe puis où ça se passe puis pour bâtir cette lifetime value ce cycle de vie du consommateur être capable d'avoir une vue qui me permet de comprendre qu'une transaction commence sur mon site se termine en magasin mais se répète à nouveau en ligne être capable d'avoir une notion de suivi de cette attribution puis l'attribution elle va être critique aussi quand on parlait tout à l'heure de casser les quatre murs si tu n'as pas un système puis un modèle d'attribution qui fait que tu peux réattribuer recréditer un associé en magasin pour une vente en ligne tu ne pourras jamais les casser les quatre murs donc ça fait aussi partie de ça cette notion d'attribution elle est aussi valable pour lire que pour motiver et pour avoir les bons systèmes d'incentives donc je dirais que c'est comme deux éléments clés de succès pour du commerce unifié excellent dernier commentaire Karl ou Jean-François avant qu'on passe aux questions moi ça va je trouve que Grégoire a très bien répondu à ma question je suis impressionné d'ailleurs en passant par la réponse excellent il reste encore quelques minutes pour poser vos questions on va commencer mais vous pouvez quand même continuer donc j'invite les gens à poser des questions on va commencer une première les consommateurs vont vouloir aller en magasin après la COVID quelles sont les stratégies pour les attirer question très large mais on en a quand même parlé aussi c'est que les gens ont besoin du contact humain comment selon vous on peut faire pour les ramener en magasin en considérant qu'évidemment on ne veut pas que le magasin soit à 100% toujours le fameux 50-50 ou les deux jambes mais là c'est parce qu'on est sur une jambe il va falloir il va falloir que la jambe magasin commence à marcher à un moment donné je sais qu'il y a une des participants j'ai vu qui était là qui a ouvert un gros magasin au centre-ville de Montréal d'ailleurs je leur lève mon chapeau c'est Gosselin Photo parce que je trouve qu'ils ont ouvert un super beau magasin ils offrent une expérience vraiment intéressante là-bas de la formation des experts réels puis je pense que d'avoir un beau magasin déjà ça va donner le goût aux gens d'y aller c'est vraiment de base ce que je dis d'offrir des services à valeur ajoutée de continuer à faire ce qu'ils font puis d'utiliser je pense le numérique pour donner le goût aux gens d'y aller tout simplement je sais que ça a l'air vraiment basic ce que je dis là mais ça fait partie pour moi de l'expérience de commerce unifié c'est d'utiliser le numérique pour non seulement vendre mais aussi faire découvrir ce que tu manques si tu ne vas pas au magasin aussi simple que ça peut paraître moi j'en chérirais en disant que plus que jamais pour donner envie de connecter avec un magasin le numérique est en effet essentiel que ce soit parce que ça te donne une vue sur ce qui se passe dans ton magasin c'est quoi les produits qui sont disponibles quand est-ce que je peux y aller est-ce que je peux prendre un rendez-vous pour y aller est-ce que je peux avoir un preview est-ce que ça vaut la peine de me déplacer je pense qu'il va y avoir une attente et une exigence qui va être très forte c'est-à-dire que les gens sont éduqués à travers ces périodes-là à l'efficacité redoutable un peu laser des Amazon de ce monde qui font que je m'attends à ce que l'efficacité de mon magasin soit un peu la même qu'en ligne pour la partie pratique donc c'est terrible parce que ça doit aller très vite il ne faut pas être déçu je dois trouver mon produit je dois avoir des alternatives et les bons conseils mais en même temps si je viens dans un magasin c'est parce que je ne veux pas que du pratique parce que sinon je n'ai pas besoin d'aller dans un magasin je veux en plus de ça un niveau d'expérience qui fait que la qualité de conseil le lieu en tant que tel la façon dont je suis guidé va être importante donc il va y avoir une balance assez importante qui va un, beaucoup faire évoluer les attentes pour un magasin je serai plus ok est-ce que peut-être j'achète peut-être j'achète pas en magasin mais le magasin est un élément de découverte puis de décision puis d'accompagnement assez clé mais encore une fois je pense que le web et le numérique ont un énorme rôle pour devenir des amplifications de ce que localement je peux trouver puis nous c'est un élément essentiel pour nous on veut que notre e-commerce ça devienne du e-commerce local le plus possible montre-moi mon catalogue de ce que j'ai ici connecte-moi avec mes conseillers d'ici sois capable de juste de me créer ce lien et cet ancrage local qui fait que j'ai beau avoir des sites dans plein de destinations et de plein de lieux différents cet assortiment autant que cette vue sur l'inventaire autant que ce lien humain je veux l'ancrer dans le local il sert à ça le numérique il sert pas à se substituer il va servir à renforcer ce lien il va servir à créer des connexions humaines qui seront plus fortes avec mes magasins et avec mes points d'expérience moi je suis convaincu que là on va ressortir on va rentrer on va avoir des phases de confinement déconfinement et tout ça mais je pense qu'il va clairement avoir une carence de contact humain je pense que les gens qui vont aller chez Gosselin qui vont aller chez Aldo qui vont se déplacer c'est parce qu'avant tout ils sont à la recherche de quelque chose au-delà d'une expérience deux-dimensionnelle sur un écran ils ont besoin d'un contact ils vont avoir besoin d'un échange qui va aller plus profond qu'est-ce qu'on peut faire même en chat par exemple en chat on peut déjà faire bien des choses mais même vidéo chat tout ça il va avoir ce besoin-là j'espère que cette pandémie va avoir créé deux il va avoir deux côtés positifs qu'on va ressortir un il va avoir un resserrement de nos ressources qu'on va avoir emmené un focus on va c'est pas avant on était jusqu'à 2020 more is better on voulait être partout on va avoir plus gros on voulait être on voulait être le plus le plus présent possible sur le plus de champs possible puis on s'est on s'est dilué honnêtement on a perdu un peu ce contact-là parce qu'on voulait juste multiplier grossir et grossir et ça a démontré notre vulnérabilité elle a été exposée quand la pandémie a pris parce que là on manquait on était fort en quantité on manquait en qualité surtout qualité humaine je suis le premier à reconnaître j'ai eu un entreprise j'étais commerçant j'avais 60 points de vente à un moment donné embauché puis garder de la qualité à scale comme ça c'est très très compliqué donc j'espère que ce resserrement là va nous permettre de resserrer puis aussi détecter les gens qu'on veut avoir chez nous qui vont faire cette différence là du côté humain ce styliste là chez Aldo cet expert en photographie là qui va vouloir qui va me transmettre la passion surtout pour des éléments comme ça oui c'est des commodités mais il y a une passion qui se rattache à ça que ce soit la mode on va prendre un autre exemple dans le milieu du meuble c'est ce que je disais souvent à des clients dans le meuble est-ce que t'es es-tu dans l'ameublement ou t'es dans la mode de maison si t'es dans l'ameublement tu vas te battre sur un tout autre si t'es dans la mode de maison par contre là tu te renchéris tu crées de la marge qu'est-ce que ça prend pour être la différence entre les deux c'est les humains qui vont te permettre de faire cette connexion là amplifiée par la technologie puis une des grandes lacunes aussi qu'on avait avant ça puis j'espère que les commerçants vont avoir profité des derniers mois en faisant leur investissement numérique que beaucoup ont clairement fait c'est qu'il faut pas que ces humains-là soient désavantagés nos meilleurs humains sur nos planchers de vente peuvent pas être désavantagés par rapport aux consommateurs qui rentrent dans la porte c'était un enjeu des dix dernières années qu'on avait qui était énorme que souvent la consommatrice qui mettait les pieds dans mon magasin savait plus sur le produit que j'avais derrière moi que moi je pouvais savoir puis ça c'est un rôle que chez Proximus joue puis d'unifier d'unifier ces canaux-là c'est beaucoup pour en fait quand on parle d'unifier c'est pour quasiment amener notre expert notre soi-dit expert au même niveau que la consommatrice qui rentre chez nous mais il faut encore utiliser ces technologies-là puis embaucher les bonnes personnes qui vont aller aider à ramener ce plus haut niveau-là puis c'est ça que la cliente va chercher en sortant je trouve ça super intéressant quand tu sais de feeder tes employés avec du data qui va les rendre qui vont pouvoir avoir un peu plus d'empathie pour le client combien de fois tu te fais livrer quelque chose chez vous puis là tu as deux morceaux puis là il n'y en a qu'un puis là tu lui dis au gars il ne sait pas l'autre qui est où tu sais tu as tout le temps l'impression comme consommateur que tu en sais plus que l'entreprise elle-même sur ce que tu as acheté chez eux alors que toutes les données le client il a des standards élevés il s'attend à ce que l'entreprise feedait les humains pour pas qu'il ait l'air imbécile mais qu'il ait l'air vraiment utile je pense que ça c'est un des gros défis aussi du commerce unifié ne serait-ce qu'avoir déjà juste une idée de l'inventaire que ce soit en magasin ou sur le site ou ça juste ça ça fait déjà une main ça c'est la base si t'arrives au magasin ça dit qu'il y a un il l'a en inventaire t'arrives là t'as beau avoir les meilleurs humains tout ça si t'es quand même déplacé pour rien ça part mal c'est comme les chances que t'as une bonne expérience sont extrêmement faibles Jean-François on va être mieux platine de parler de ça mais c'est tellement complexe on prend ça pour acquis mais ce qu'il faut qu'il arrive dans l'arrière scène pour que tout ça arrive comme il faut encore une fois ce que Proximis je pense ou la valeur qu'ils rajoutent dans leur solution c'est vraiment de s'assurer le plus possible puis de gérer les attentes un mot par exemple je sais pas pourquoi on l'a pas sorti à peu près 50 minutes qu'on jase le mot clé d'empathie Jean-François bravo de l'avoir sorti parce que je pense qu'on l'utilise pas assez dans ces conversations-là mais ça m'amène à une autre question aussi je vais paraphraser la question mais je suis content que tu parles d'empathie aussi parce que je pense que c'est une des grosses différences en tout cas moi je le ressens c'est les barrières aussi sont beaucoup tombées on est comment je peux dire on a une relation qui est différente maintenant une relation qui est basée sur on est tous dans le même bateau on veut tous en sortir comment on dit en fait cut the crap c'est quoi parle-moi de tes vrais problèmes moi je vais te parler des vrais problèmes que trouverons les solutions ensemble je pense qu'on est rendu là en tant que notre relation consommateur-entreprise la question puis là je paraphrase c'est une question sur on a beaucoup poussé en vingt-vingt l'achat local pour faire pour encourager nos entrepreneurs locaux est-ce que vous pensez c'est une question philosophique mais est-ce que vous pensez que ça va rester post-COVID ou c'est juste une phase un fad juste parce que tout le monde veut se sentir bien est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un shift à ce niveau-là j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux à cette question sur l'achat local d'abord il y a une histoire de responsabilité environnementale et sociale acheter local c'est être plus responsable et avoir conscience de ce qui se passe autour de toi une deuxième notion à l'achat local qui est juste le fait de la pertinence de ce que tu achètes en fonction de ce qui est bon pour un lieu les attentes des gens et leurs besoins ça ne peut pas avoir un inventaire global et de dire que ça va citer avec tout le monde et puis tu as en effet la dimension économique c'est-à-dire qu'en effet soutenir localement ça fait une grosse différence mais je pense qu'en fait la réalité du local elle est indépendante en soi pour le consommateur du soutien économique elle est juste est-ce que c'est pertinent pour moi est-ce que c'est en phase avec mes valeurs est-ce que ça fait plus de sens d'acheter d'ici la seule chose qu'on voit qui se passe dans toutes ces transformations qu'on vit cette année c'est que ce ne sont pas des vraies transformations c'est des accélérations c'est un mot que tu aimes bien car c'est juste que ça accélère des prises de conscience et ça accélère des pratiques puis le local était une de ces pratiques qui était en croissance puis qui s'accélère ici je ne sais pas si en le mesurant on verrait que l'achat local a nécessairement été tant boosté que ça quand je vois le nombre de gens qu'on achetait sur Amazon ici et là ce serait un bon élément de mesure à faire en tout cas en termes de prise de conscience c'est sûr que ça va augmenter puis que ça va aider pour la suite le phénomène que je vois que je suis très proche de différentes initiatives d'achat local dont le CQIC avec le cercle API c'est pour acheter en plus ici donc on est vraiment on est vraiment là dans l'achat local disons si je vois macro un peu ce que je vois comme tendance c'est qu'on a la fameuse vote pareto où 20% des commerçants faisaient 80% du volume je pense que 20% est en train de devenir 10% des commerçants font 80% du volume il y a une condensation encore par Amazon Walmart et Costco les autres sont grands par contre je ne sais pas c'est quoi le nom en français mais le long tail continue à agrandir ça c'est les indépendants c'est ceux-là ces communautés-là donc c'est les autres que je pense le point Jean-François ou à St-Dé Grégoire est-ce qu'on a vraiment augmenté le nombre de ventes achats locales je ne sais pas je pense que c'est juste plus qu'on a vu une compression de l'autre côté que c'est certain qu'Amazon Walmart tout ça on a vu ce qui est certain c'est que plus c'est contraignant plus c'est compliqué d'acheter des affaires plus tu as tendance à les centraliser donc aujourd'hui si je dois faire toute mon épicerie en une seule fois parce qu'il y a tellement que tellement de monde tellement de machin je vais certainement aller chez des gros détaillons où je peux tout prendre en une fois parce que je n'ai pas envie de le souffrir deux, trois, cinq, dix fois à l'inverse plus je suis capable de donner cette qualité d'expérience et cette flexibilité plus je suis prêt à acheter localement puis dans plusieurs points de vente donc le nerf de la guerre il est dans cette capacité à être souple et flexible dans l'expérience qu'on offre pour que mon consommateur ne se dise pas que c'est pénible d'y aller si c'est pénible il ne va pas aller à 30 000 endroits tu demandes de l'empathie tes clients ils ont de l'empathie envers toi si toi tu en as pour eux aussi à un moment donné ça vient tout à fait je regarde les questions attendez-moi deux secondes c'est un choix éditorial de questions il y a plein de questions qui sont entrées mais je n'arrive pas à toutes les voir malheureusement ça revient encore sur le concept des deux jambes c'est comment trouver un bon équilibre entre les investissements dans l'expérience digitale versus l'expérience physique parce que c'est ça quand même le nerf de la guerre du commerce unifié aussi je pense qu'il faut se dire que ce n'est pas deux investissements tu as un investissement global pour faire rouler ta business puis qui va avoir des composants numériques qui vivent en pure play ou qui vivent avec ton magasin puis tu as des composants physiques de stockage d'entrepôts qui vivent dans ton magasin et pour faire rouler ta e-commerce mais il faut avoir une lecture puis le plus possible avoir un une approche unique c'est le moment où tu commences à découper les affaires tu prends l'ancienne tangente old fashion là où tu vas commencer à créer des problèmes sur la façon de bâtir ton business non mais tu sais si on parle de ratio de cash moi j'ai toujours dit à mes clients c'est comme commence donc par te dire que c'est ton principal magasin puis regarde les coûts de ton principal magasin ton flagship store là ça devrait être ton budget devrait être plus grand que ton flagship store parce que c'est plus que ton flagship store donc déjà en partant ça serait une règle du pouce que je donnerais tu sais parce que ton plus t'investis là-dedans plus tous tes magasins vont aller mieux parce qu'on le sait là c'est 80-90% des gens préparent leur achat d'avance en ligne puis il y en a juste à peu près 15-20% qui achètent en ligne en bout de ligne fait qu'ils achètent en magasin fait qu'il y en a 90% ou 80% qui passent par ton ton virtuel avant fait que je veux dire la réponse est simple fait que si tu investis moins que ton flagship store ce qui est la majorité des cas que moi j'ai vu ben voilà puis dans ton cas à toi Grégoire c'est sûr que ça doit être encore plus parce que je veux dire mais mettons un marchand qui a comme disait Carl un marchand québécois typique qui a 60 magasins c'est à peu près ça le marchand québécois typique il devrait investir pas mal plus que son flagship store sur son digital puis c'est souvent pas le cas donc déjà de commencer par ça c'est un bon rule of thumb je pense j'espère qu'on est rendu ailleurs je me souviens encore pas si longtemps on avait souvent on faisait la différence entre e-commerce puis e-influence tu sais qu'on disait les gens je fais 8% de mon chiffre d'affaires en commerce électronique donc pourquoi je mettrais plus que 10% de mon budget en numérique c'est ça mon retour c'était pas on s'est rendu compte je pense depuis quelques années les dernières années la majorité c'est certainement sous l'ampleur d'aldo l'on fait l'on compris il y a peut-être encore des petits marchands qui pensent comme ça je ne vends pas en ligne donc pourquoi parce qu'ils font la différence entre la transaction numérique et l'influence numérique puis ça j'espère qu'on est rendu ailleurs qu'on n'a plus besoin d'avoir cette discussion-là par contre qu'est-ce qui est là je pense que la question peut-être de la personne c'est par rapport aux deux jambes c'est une allocation de ressources c'est le rôle clé de tout dirigeant d'entreprise est-ce que ça veut dire je mets 50% numérique 50% physique je vais revenir à ce que Grégoire disait tantôt je pense qu'il faut faire attention comment on les distingue les combine ces deux choses-là la logistique le fulfillment est-ce que tu le considères numérique ou physique en fait ça devrait être un et la même et un et la même donc moi tout ce que j'essaie de voir c'est de penser à comment que je peux avoir un commerce qui est aussi fort à répondre aux besoins numériques qu'aux besoins physiques si j'enligne mes ressources vers ça même si je fais 30% de mes ventes en ligne vers 70% en magasin ou vice versa si je vise le milieu à peu près je ne serai pas trop loin versus ah bien je mets 10-15-20% en numérique parce que j'ai juste 10-15-20% de mes ventes qui se font dans ces canaux-là qui est carrément la mauvaise façon de penser ah excellent bien c'est un bon point j'allais justement parler de l'allocation des ressources mais bon le temps nous manque je pense que ça peut être une autre discussion mais bon moi je le vois aussi avec mes clients c'est vraiment oui il y a les investissements en termes de plateforme en termes de budget marketing où est-ce que le bas blesse l'investissement en termes de ressources est complètement disproportionné puis ça ne marchera pas malheureusement donc on a déjà dépassé l'heure peut-être un mot de la fin tout le monde avant qu'on se quitte puis je voudrais remercier tout le monde qui a participé qui a posé des questions merci beaucoup donc peut-être un petit dernier tour de table avant qu'on se laisse santé et résilience simplement moi je dirais casser les murs ou non construisait pas c'est bon oui agilité résilience puis bravo les retailers continuez on est là pour vous aider puis on veut on veut vraiment que vous ayez du succès donc essayez des choses essayez des choses trompez-vous recommencez vous allez trouver excellent bon ben parfait merci à vous trois très très appréciés et merci à tout le monde qui est venu nous écouter donc voilà ça complète notre petit art ensemble donc merci beaucoup et à la prochaine merci à tous merci merci messieurs